Merci d'avoir choisi notre soirée de football plutôt qu'une série ou un film. On va tout faire pour essayer de vous donner raison. Les conditions de jeu sont bonnes, le ciel est dégagé, la lumière est belle, les tribunes sont pleines. La pelouse est dans un état presque parfait. Espérons maintenant que les joueurs, qui entrent à la hauteur de leur réputation, pourront exprimer tous leurs talents. Car vu les noms alignés sur la feuille de match, on devrait, on va se régaler. Ce stade est un décor magnifique pour cette affiche. Quel plaisir d'être là. Et maintenant, l'île national de l'Angleterre. Sous-titrage ST' 501 L'entraîneur a donc choisi son système, un 4-4-2. Ah, mais c'est le système tactique de match d'or du football anglais. Bon, il devient plus en plus rare, malheureusement. Tout se plaît. Alors là, soit vous jouez le bon vieux kick and rush, soit vous vous appuyez sur vos latéraux. Dans ce cas-là, l'idée n'est pas seulement qu'ils montent pour centrer, mais qu'ils occupent bien l'OL. Et c'est parti. Et ils essaient de repartir de derrière. La longue passe. Bonne interception, il y avait danger. Sterling. La longue ouverture sur l'aile. Dans la surface. Il remporte son duel. Ça s'est bousculé un peu trop dans la surface, là. Difficile de réussir son tiers dans ces conditions. C'est bien défendu, il faut dire. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas tout à l'erreur. Ça joue long, vers l'avant. Autour du gardien de jouer. Arnold. Arnold. Il y a de la liberté. Il allonge. Il tend sa chance. Oh, ça rentre ! Aucun round d'observation. Le capitaine frappe d'entrée. Ah oui, il ne fallait pas arriver en retard pour ce match. Espérons qu'il reste sur la même lancée. Timing, exécution, précision. Tout était parfait dans cette reprise de volée. Oh là là, c'est vrai. C'est pas mal du tout comme geste. On aimerait en voir plus souvent même. Ils sont bien rentrés dans ce match et ouvrent la marque très tôt. Un long ballon vers l'avant. Il cherche la profondeur. Ça aurait pu donner quelque chose, mais ça n'ira pas au bout. Quand on joue dans l'axe, il faut être plus précis que ça dans les passes. L'Angleterre qui essaye de construire. Il décide d'allonger le jeu. Ça passera sur le côté. Et il perd l'équilibre. Coup franc. Oh, le duel. Jordan Anderson. C'est joué long. Kane. La passe dans la profondeur. Il tire. Oh, le main ferme. C'est dégagé. C'est dégagé. Dans la profondeur. Bonne intervention, ça pouvait créer le danger. C'est fort, sur l'aile. Ça défend comme ça peut. Ce sera le premier corner du match. Anderson. Oh, pas de chance sur ce coup. Il avait réussi le plus difficile. Prendre le dessus sur son adversaire direct. C'est vraiment dommage. La passe est précise. Il a trébuché sur cette intervention. Il a trébuché sur cette intervention. Vas-y, la profondeur. Bien servi. Il récupère le ballon. L'ouverture lumineuse. Oh, la maîtrise. Quel bonheur pour les yeux. Et encore une fois, ils sont solides. Et le ballon est sorti. Touche. C'est joué long. Il est bien placé. Quelle inspiration. Et le centre. Oh, c'est chaud. La tentative. C'est bien fait, mais ça ne passe pas. Eh bien, les dents que c'était chaud. Long ballon dans le sens du jeu. Oui, ça pourrait passer sur l'aile droite. Il cède sous la pression. Mais il va être sanctionné. L'arbitre est clair. Il lui dit de vite, vite se calmer. Et ce coup franc, un peu excentré. Et la tête. C'est repoussé par Transversal. Pas loin, mais ça ne rentre pas. Attention, la frappe. Et chapeau à la défense pour ce sauvetage sous la ligne. Et c'est récupéré. Bien joué. Stones. Ça va vite. Longue ouverture sur le côté. Ce contre peut très bien aller au bout. Un très long ballon. C'est intercepté. Ça aurait pu faire mal. C'est joué long. Stones. Sterling. Oh, voici Kane. Il joue long. Il allonge. Pourquoi pas ? Chilwell. Il cherche son coéquipier. C'est bien fait, ça. Oh, l'inspiration. Il allonge le jeu. C'est intercepté. Un peu d'air pour la défense. C'est joué dans la profondeur. Attention au centre. Il dégage bien ce ballon. Il allonge vers l'avant. C'est bien, la passe à 10. Il faut essayer d'être plus dangereux. Bien. Il faut frapper, là. À côté. Quand on a une hausse, c'est grosse occasion. Il faut la mettre au fond. C'est mal joué de sa part. C'est mal joué de sa part. Et c'est directement récupéré. Un long ballon vers l'avant. C'était une bonne intervention. Le ballon dans la profondeur. Un peu d'oxygène pour sa défense. C'est joué long. Attention. Le sang. Oh, la tête. Oh, quel coup de tête. Mais ce n'est pas cadré. Oh là là, je ne trouve pas les noms. Pathétique. Il décide d'allonger le jeu. Ballon intercepté. Ça soulage la défense. C'est bien donné. Il y a danger. Le drapeau s'est levé. Hors jeu. Le gardien loin devant. Le ballon dans la profondeur. Et c'est intercepté. Oh, le bon ballon. Le centre dévié par le défenseur. Ce sera un corner. Il part en solo. C'est joué. Il faut tirer là. Oh oui. Et il compte maintenant 2 buts d'avance. Il faut dire que dans cette position tout seul, il ne manque pas souvent sa cible. Il était au bon endroit, au bon moment. Dès qu'il a reçu cette place, on savait comment ça allait se terminer. Au front d'épilé. L'Angleterre vient peut-être de se mettre à l'abri. Alors là, c'est un but qui fait du bien. Un 2-0, il peut voir venir. La longue passe, il peut en profiter. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Et c'est la pause ici. On a vu une bonne entame avec une équipe sérieuse qui a visiblement bien appliqué les consignes du manager. Et qui est logiquement récompensée avec ses deux goûts d'avance. Et ce n'est peut-être pas terminé. 2-0, c'est une avance déjà confortable. La seconde période a donc déjà débuté. C'est joué long. L'Angleterre qui a fait preuve d'une efficacité rare lors de la dernière journée. Impressionnant. Va-t-il en profiter ? Il écarte sur l'aile. Oh oui ! Quelle solidité. Il accélère côté droit. Sancho maintenant. Il tente de la jouer dans l'espace. Il y a peut-être un coup à jouer. Il centre dans l'axe. Il faut bien tourner mais ça manque de verticalité. Il écarte, ça joue long. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Sancho maintenant. Il va au duel. Et c'était bien parti mais ça n'est pas allé au bout. C'est osé. Bon jaillissement. Il fallait intervenir. Jordan Anderson. Stirling qui récupère ce ballon. l'Angleterre qui mène toujours 2-0. Il l'a vu. Bien. Un peu de répit. Il est bien placé. Attention au centre. C'est dégagé. Loin devant. Il est en bonne position pour centrer. En quel geste. C'est joué long. C'est dangereux. Donc ça va partir vite. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Cette attaque n'a pas pu se développer. Aller jusqu'au bout. Et c'est sans conséquence. Mais quelle prise de risque inutile. Un peu de sang neuf dans les deux équipes. Ils sont décidément très solides dans cette zone. Kane. Il cherche la profondeur. Oh quel geste. Oh attention. Il peut en profondeur. Rashford. Le gros dégagement. Voilà une bonne occasion de contre. Oh il y avait danger. Mais il a bien jailli. McGuire. Ce ballon bien dosé. C'est repoussé. La bonne passe. Arnold. Dans la profondeur. La défense est battue. Oh c'est chaud. Mais le ballon a franchi la ligne. Les changements s'enchèlent on dirait bien. Le soutien derrière lui. Pour Chilwell. Et Tangier écarté grâce à l'intervention du défenseur. Ce sera un corner. Voyons ce que va donner ce corner. Voyons ce que va donner ce corner. un peu d'oxygène pour sa défense. Ce sera un centre. Ça manque un peu de précision. Encore un changement. Alors que le précédent venait tout juste d'être effectué. Il est lancé sur l'aile. Il a du champ sur le côté. Le centre dans la surface. et le passent. McGuire. un ballon intéressant big ford il est dans le dernier quart d'heure dommage c'est intercepté fauden ça va sur l'aile voilà il a préféré jouer la sécurité faute oui l'arbitre a sifflé en retrait la profondeur bien vu rachford ça ne passe pas heureusement qu'il était là son gardien s'est battu il s'impose physiquement dans ce duel oh le bon ballon la passe est précise il allonge le jeu va-t-il en profiter difficile de tirer avec l'arbitre corner rachford c'est presque impossible de remonter trois buts de retard de la tête de la tête L'interception au bon moment. Arnold. L'Angleterre qui gère tranquillement ses deux buts d'avance dans cette fin de match. Ça joue long. On le contre, l'arme fatale. Chilwell. C'est bien donné. Le ballon piqué sur le côté. On le tacle. Ça peut être extrêmement dangereux. C'est joué dans l'espace. Le bon jaillissement. Arnold. Le long dégagement du gardien. Quel timing dans l'interception. Il joue en profondeur. Dans le dos de la défense. Il va se présenter seul face au gardien. Rashford. Encore un but. Voilà qui met son out interne définitif à tout suspense. La défense l'a un peu oublié. Manque de concentration. Il a bien exploité l'espace devant le but. Et à partir de là, c'est très difficile de l'arrêter. But. Rashford qui double son capital but avec sa deuxième réalisation de la saison. Le match reprend 3-0 au tableau d'affichage. Danger aux poussées pour le moment. Il y aura 2 minutes en plus. La longue passe. Il est passé. A toute vie. Oh l'occasion ! Une très longue passe. Et l'arbitre siffle la fin du match. Que dire, que dire à l'issue d'une telle victoire simplement que les meilleurs ont gagné. Que cette victoire est largement méritée. Alors dites-moi, dites-nous Darren ce que vous avez pensé de ce match. Mais quelle démonstration de la défense. Ils ont respecté les consignes en restant bien haut. C'est comme ça qu'on obtient une clean sheet comme on dit chez moi. Et qu'on lance ses attailles. On s'est régalé d'arène vraiment tout au long de cette soirée. Un beau match et vos analyses toujours pertinentes. On se retrouve très vite. A très bientôt. Tout le plaisir a été pour moi.